... Avec TopSolidWood 2016, il est très rapide de modéliser ses propres meubles paramétrés. Dans cet exemple du caisson, il suffit juste de cliquer sur la face du volume représentant le meuble pour créer les côtés avec le bon modèle de panneau préalablement réglé en configuration. Ensuite, pour la création du dessus, nous allons choisir un autre modèle de panneau avec seulement le champ avant et arrière de plaqué et ajouter une règle d'assemblage, elle aussi prédéfinie en configuration. Pour la réalisation du dessous, reprenons les mêmes modèles de panneaux et d'assemblage. Pour finir, la réalisation des séparations peut se faire sur le même principe, avec en plus l'option de distribution qui permet de répartir plusieurs panneaux dans un espace donné. Pour visualiser le résultat, réalisons un éclaté de l'ensemble. On peut ainsi constater que tous les usinages liés aux règles d'assemblage ont bien été réalisés automatiquement et que tous les champs plaqués sont bien définis selon les modèles de panneaux précédemment sélectionnés. Une dernière vérification peut se faire sur le paramétrage du main en modifiant le volume initial. Le nombre de quincailleries a bien été recalculé par rapport aux règles d'assemblage choisies précédemment. La mise en plan de TopSolidoo 2016 s'est enrichie d'une nouvelle option très utile dans l'agencement. Prenons l'exemple de ce projet et créons dans un premier temps sa vue d'implantation. puis créons sa vue en perspective. Jusqu'ici, nous utilisons des fonctions qui existent depuis bien longtemps dans TopSolidWood. Pour la réalisation des vues d'élévation, nous allons utiliser la fonction vue selon une direction, mais en activant l'option redresser la vue. On peut constater qu'avec cette nouvelle option, les vues sont automatiquement bien orientées par rapport à la verticale de la vue de référence. Cette option, aussi disponible pour les vues en coupe, facilite toute création de vues d'élévation d'un agencement. ObsolidWood 2016 propose une nouvelle interface pour générer les programmes d'usinage lisibles directement dans Maestro. Une simple sélection des pièces à usiner, comme ici en utilisant le critère de la matière, permet de créer automatiquement un programme d'usinage par pièce. Regardons le contenu de ces programmes d'usinage. Commençons par celui du dessus du meuble. Il contient bien les perçages des excentriques et des tourillons, ainsi que la rainure du fond. Regardons maintenant le programme d'usinage du côté droit. On retrouve là aussi toutes les opérations définies dans TopSolidWood. Comme vous pouvez le constater, l'interface Maestro est un lien très efficace entre TopSolidWood et les machines du groupe SCM. Avec TopSolidWood 2016, nous pouvons aller très loin dans le paramétrage des codes de débit. Prenons l'exemple de ce bar sur lequel nous allons assembler deux bandeaux à LED. Ces deux bandeaux ont été réalisés avec un pilote géométrique sur courbe pour qu'ils puissent s'adapter automatiquement à la forme du bar. Dans la nomenclature du meuble, on retrouve bien les deux bandeaux à LED, mais ils ne sont pas différenciés par leur longueur. Nous allons donc revenir sur la définition de ce bandeau et tracer une courbe représentant la fibre neutre pour un calcul exact de la longueur du bandeau. Ensuite, nous allons créer un paramètre de longueur s'appuyant sur cette courbe qu'on va nommer BL. Pour finir, il suffit juste de modifier le calcul du débit de ce bandeau en attribuant sa longueur le paramètre BL. Revenons maintenant sur la nomenclature qui s'est automatiquement recalculé avec les deux longueurs de bandeaux qu'il faudra pour la fabrication de ce mode. TopSolid WoodCamp 2016 s'est enrichi d'une nouvelle fonctionnalité pour le positionnement des rails ventouses. Elle consiste à paramétrer le nombre de rails à utiliser au regard de la longueur de la pièce. Dans l'exemple présenté ici, pour l'usinage du dessus du meuble d'une longueur de 700 mm, le positionnement des rails et ventouses utilise seulement deux rails, comme cela a été prédéfini sur le modèle de la machine. Nous pouvons constater que le TopSolid WoodCamp recalcule automatiquement le bon nombre de rails à utiliser quand la pièce passe de 700 mm à 1100 mm. Et également quand la pièce passe de 1100 mm à 1600 mm. Cette nouvelle fonction de distribution des rails permet donc un réglage plus fin du positionnement des rails et ventouses et donc d'optimiser le maintien des pièces lors de leurs usinages. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !